Musique Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre l'alpha de Tectonica ou on la redécouvre si vous avez participé au live d'hier. Donc j'ai pu tester avec vous le jeu pour découvrir toutes les mécaniques de gameplay comme je le fais pour toutes mes présentations. Du coup je suis beaucoup plus renseigné, je peux faire une belle présentation plus compacte. Alors Tectonica est un jeu un petit peu à la satisfactorie On est sur une planète alien, en sous-sol, il faut creuser des grottes pour pouvoir exploiter, transformer et raffiner les ressources que l'on va trouver. Tout cela pour débloquer de nouvelles technologies et améliorer un petit peu plus notre installation. Le jeu est très intéressant, il a par contre ses défauts, on va voir tout cela ensemble en vidéo. A savoir que vous pouvez vous-même participer à l'alpha en suivant le lien dans la description. Il y a un formulaire, le développeur vient d'envoyer l'accès à la première vague d'alpha et la deuxième ne devrait pas tarder. Donc si vous voulez y participer, suivez le lien dans la description. Vous êtes prêts ? Allez, en avant ! Nous voici sur place et on a là un exemple d'une chaîne de production que l'on va nous-même mettre en place un petit peu plus tard. Donc on a les foreuses, les ressources transportées par les tapis roulants, les fours et le stockage. Alors on est dans une base souterraine, on vient de se réveiller, on ne sait pas pourquoi on est là, ni ce qui nous est arrivé, mais on doit exploiter les ressources de la planète pour l'explorer et survivre. On est également accompagné par une intelligence artificielle, mais il n'y a pas encore beaucoup d'histoire dans le jeu. Cette version du jeu est vraiment juste là pour nous faire découvrir les mécaniques de gameplay. Ce n'est qu'une alpha. A savoir que votre sauvegarde va probablement être obsolète à chaque nouvelle alpha vu que la carte va changer, de nouvelles ressources vont être achetées. La carte n'est pas complète pour le moment, clairement. Alors nous voici dans la première cave. Je vois qu'il y a là-bas du fer, on a là-bas du cuivre et on a pas mal de biomasse à proximité. On va en avoir besoin pour alimenter les premières machines. Donc il ne faut pas hésiter, par chance le jeu est assez généreux avec cette biomasse et on peut produire la nôtre un petit peu plus tard, comme on va essayer de le faire en vidéo si j'ai le temps. Alors, il y a plusieurs ordinateurs répartis, ou des débuts de base répartis un petit peu partout dans la carte. Pensez un petit peu au container dans Satisfactory. Seulement là, les conditions pour débloquer le container ou réparer le terminal sont vraiment plus difficiles. Il faut beaucoup plus de ressources et donc il faut en général mettre en place de belles chaînes de production pour arriver à ce qui est demandé. Ça donne par contre des points de recherche qui nous permettent de débloquer de nouvelles choses. Alors, en explorant la carte, on va trouver des épaves que l'on va scanner, ce qui va débloquer de nouvelles choses à débloquer. Le système de recherche est intéressant. Vous avez un certain nombre de points et vous décidez dans quoi le mettre. Vous allez peut-être le mettre dans une nouvelle usine dont vous avez besoin. Vous pouvez fabriquer cette usine et ensuite retirer les points pour les mettre ailleurs. Du moment que l'usine est fabriquée, vous n'avez pas besoin de points dedans. Vous voyez, c'est un système intéressant que l'on va découvrir également ensemble dans un instant. Donc là, je vais miner un petit peu. D'ailleurs, je vais demander tout de suite, vous allez me fabriquer deux foreuses. Je vais en mettre une côté fer et une côté cuivre. Donc, il me faudrait une vingtaine. Je ne sais plus combien c'est par foreuse parce que j'en veux quatre au début. Donc, on va en faire une vingtaine de chaque côté. Voilà. Je ne veux pas encore péter ça. Il me faut le bon outil. Alors, là, il y a plein de biomasse. On va la ramasser. Ça me donne également des graines. Je vais en avoir besoin plus tard pour faire ma propre production de biomasse. Mais ferme. Mais automatisée complètement. On va voir ça plus tard. Alors, le début n'est pas évident vu qu'il n'y a pas de tuto dans le jeu. En dehors de quelques quêtes en haut à gauche. Mais, ouais. Du coup, c'est un des défauts de cette date alpha. Mais une fois qu'on a pigé, c'est beaucoup plus rapide. Alors, du coup, normalement, j'ai ma première foreuse. Alors, il faut mettre la tête du côté là. On va te poser là. Parfait. On met de la biomasse. On met 250. Et c'est parti. Voilà. Ça a commencé à miner. Et je vais faire la même chose de l'autre côté pour le faire. Donc, pour le moment, je suis un peu limité par la présence de ça. Et de ça. Mais on va se mettre ici. Ça devrait... Ah, c'est pas encore fini ? Il me semblait que j'en ai demandé deux. Ils ne m'en ont fait qu'une. D'accord. Je n'ai peut-être pas les ressources. Alors, j'ai ramassé un peu plus de cuivre. Vous pouvez maintenant voir en bas à droite deux autres foreuses en cours de production. Et on va poser... Ah bah tiens, j'en ai même une qui s'est terminée. On va te mettre ici. Et là. Je vais en mettre une autre ici. Une fois que je vais pouvoir me débarrasser de cette épave. On a besoin... Hop. De carburant. On va mettre la moitié. Et super. Alors, il m'en faudrait une dernière. Mais ça arrive. Vu que je voudrais au minimum deux de chaque côté. Mais je vais exploiter au max chaque filon. A savoir qu'il y en a d'autres dans le coin. Donc, on peut explorer la zone. Pour le moment, en dehors de la biomasse... Enfin, il n'y a pas vraiment d'utilité de le faire en dehors de récupérer de la biomasse. Voilà. Mais à savoir qu'il peut y avoir des technologies à découvrir et de nouveaux filons à trouver. Il n'y a pas d'autres ressources pour le moment. En dehors de la biomasse, le fer... Et le cuivre. Mais plus tard, il va y avoir d'autres. Regardez là, voilà. Un autre filon. Ici. Donc, je peux faire d'ailleurs passer les tapis et les envoyer vers là-haut. Ou je peux faire une autre zone de raffinement ici. Ce genre de choses. Alors. Je ramasse un max de biomasse. Toujours. Ça va être utile. Et ce n'est pas facile de ramasser les champis. Donc, ce n'est pas grave. C'est ça qui est plus intéressant. Vu qu'en plus, ça nous donne des graines. Et on va en avoir besoin pour nous ferme dans pas longtemps. Bon. Alors. Ça y est. Quatrième même. Machine arrive. Et on va te poser ici. Est-ce que... Ah non. La petite lampe ne va pas gêner. Je ne peux pas te faire tourner. Pourquoi ? Je ne peux pas te faire tourner. C'est la lampe qui gêne. Pas grave. On va te mettre là, temporairement. Ici. Est-ce que tu peux atteindre là-bas ? Trop loin. Ah là. Ça devrait être bon. Voilà. Parfait. Alors, voyons voir. 72. Oh. C'est pas mal. Bah tiens. J'en ai combien au total ? J'en ai 95. Juste 5. Et j'ai ce qu'il me faut. Laisse-moi miner un peu. Parfait. Allons voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ce n'est pas assez. Deux de chaque côté. Toi, tu dois juste en avoir une trentaine. Ouais. Logique. On ne l'a pas mis. Oh. Je pensais qu'il y en aurait plus des deux côtés. Donc ça me fait... Oh. Tu ne fusionnes pas avec lui. 77. 17. Oh bah on va miner un petit peu. Alors. Vous avez peut-être remarqué. Mais il y a des mini-freeze. Lorsque l'on ouvre les menus des machines. Ça c'est également un des défauts. Dont je vous ai parlé. Côté technique. Il y a pas mal de choses. Encore un petit peu. Un petit peu léger. Je ne suis pas complètement fan également du système de progression. Pour débloquer de nouvelles technologies. Il faut trouver donc ces épaves dans le monde. Les scanner un petit peu à la subnautica. Une fois qu'on a scanné suffisamment. On débloque la technologie. Que l'on peut ensuite acheter avec les points de technologie. Vous voyez. Donc il y a... Il y a deux étapes. Et ça veut dire que si vous ne trouvez pas les bonnes machines dans le monde. Les bonnes épaves. Bah vous ne pouvez pas débloquer la technologie concernée. Donc vous ne choisissez pas tellement ce que vous voulez. Vous êtes... On va dire dépendant de ce que vous trouvez dans le monde. Alors du coup. Tac. Tac. On fait la réparation. Super. Donc maintenant ça fonctionne. Le sol là permet de transporter l'énergie. On a ces petits blocs qui nous donnent accès à les points de technologie. Donc en réparant les différents endroits. Vous gagnez. Par exemple là j'ai gagné 16 points de technologie. On va vérifier. J'appuie sur T. Ouais j'en ai bien 16. Vu que j'ai les 16 blocs là. Je peux en construire moi-même et les rajouter au total. Pour m'aider à progresser. Alors là-dedans. Hop. Ah. Ah. Alors là ils veulent que l'on... Ah non. Il nous a donné un analyseur. Ouais. Alors. Hop. On le prend. Et donc on va là-haut. Et là on a... C'est vrai qu'il va nous permettre de miner. Voilà. Un sur trois. Mais bon il faut trouver les deux autres. On va retirer ce qu'il y a là pour faire de la place. Donc ça ça permet de débloquer. Ah ça c'est déjà une technologie que l'on a. C'est peut-être une fourreuse. Ah. Et là on a débloqué la fonderie. Ok. Ça. On va voir. Je crois qu'il y en a également là-bas. Si on a déjà la technologie on obtient des ressources. Comme dans Subnautica. Ah alors il y a la petite lampe là qui... Je ne sais pas si je vais pouvoir la retirer. Ouais. Très bien. Un sur quatre. Ensuite on continue de fouiller autour. Deux sur quatre. Alors il n'y a pas beaucoup de moyens d'illuminer dans le jeu. On a... Ah tiens un autre filon de cuivre. On a ces petites lampes mais elles sont pas... Elles n'éclairent pas beaucoup. Donc ouais. On ramasse ça parce que ça va être utile. Ok. Ok. Je crois que j'ai déblayé ce qu'il y avait. Je pouvais l'être dans le coin. Très bien. Donc il n'y a pas de gros projecteurs pour faire de cet endroit quelque chose de plus beau. Ça dépend vraiment de la végétation. Mais je dirais que l'effet n'est pas aussi bon que dans Subnautica. Ce qui est dommage. Alors du coup on a débloqué quoi qui peut être... Ah j'ai une autre. Ah bah tiens. Je vais en faire une autre. On va la faire. Ensuite on a donc les bras, les tapis, les caisses. Ensuite on a là-dedans... Bon ça c'est les objets intermédiaires et l'équipement rien de spécial. Donc il faut aller dans T. Claquer un point dans ça pour la fonderie. Donc vous avez les différentes catégories. Et les différents niveaux technologiques. On est limité bien entendu dans l'alpha. Ah non. C'est dans. Ça c'est déjà activé. Et là je peux appuyer pour le désactiver. Récupérer les points qui ont été investis dans ça. Dans ce qui est affiché à gauche. Mais du coup je ne pourrai plus faire de lingots. Ni de pioches. Ni autre. Donc je récupère les points. Mais je ne peux plus faire. Ah ça c'est un bras. Ok. Je n'ai rien d'autre. Donc il va falloir explorer un petit peu plus. Bon. Alors on récupère ça. Ça. Il va falloir du cuivre. Et place-t-il. Ok. Il n'est plus qu'à 100. Ok. On va mettre ça. Et ça. Comme ça on va être tranquille. Pendant quelques temps. Alors. Je vais me reposer là. Et je vais mettre un troisième. Ici. Je ne sais pas pourquoi. Ça essaye de se mettre ça. Ça ne m'arrange pas. Si ça se met dans le sens là. Je préférerais qu'il se pose. Il faut vraiment être collé. J'ai pas eu ce problème dans le live. Je peux encore m'en sortir avec ça. Mais c'est juste moins. Ça va être moins joli. Alors si je le pose là. Est-ce que tu as. Il y a encore une autre. Voilà. Et je vais être sûr. Tu fonctionnes. Ouais. Ouais. C'est bon. Ça. Il y a le symbole de fer. Parfait. Bon. Alors. Avec tout ça. Maintenant. Je veux. J'en veux 3. 4. 5. Et je veux aller dans la logistique. Je veux. Ça. Ça les fait combien ? Ça les fait. 2 par 2. Je crois. 4 x 4. Ok. Donc tu vas m'en faire. Voilà. Le coffre. Voilà. Et le reste. Ça va aller dans les tapis roulants. Donc là. Ça met un petit peu de temps. Vu que l'on doit faire. Des lingots. Donc faire fondre le minerai nous-mêmes. Et ça. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Dans notre sac. Dans nos poches. Ça va être plus rapide. Une fois qu'on aura les. Les fours. Alors. Pendant que tout ça se fait. On profite pour explorer un tout petit peu. Pour voir ce qu'il y a autour. Peut-être voir s'il y a de nouvelles technologies. À scanner. En attendant que tout soit fait. Parce que ça prend du temps là. Donc on est passé là tout à l'heure. Avec le nouveau filon de fer. Au début on n'a pas tellement besoin de nouveau filon. Ah. Alors. Hop là. Pour le moment. Alors pour le moment on utilise la pioche. Mais plus tard. Vous allez voir. On va débloquer des. Le meilleur moyen de creuser. Alors là. Il va y avoir quelque chose pour moi là. Donc ça c'est un campement d'ouvriers précédent. Mais nous on n'a pas l'air d'avoir besoin de dormir. Donc. Il n'y a toujours rien de à scanner là. Un peu surpris. On va récupérer les lampes. Ah oui. Ça je me rappelle. Donc le deuxième. Pour. Notre fourreuse. Ah. Ça c'est bon. Ça me donnait des ressources importantes. Je pense qu'on l'a. Tout ça déjà. C'est les fourreuses. Les mineuses. Donc pas besoin de débloquer la technologie. On l'a. Ça c'est censé être un ascenseur. Mais il ne fonctionne pas. Ok je suis revenu là. Je suis revenu là. Bon alors. On va poser. Toi. Ça. Il faut mettre au minimum trois cases. Mais je vais en mettre un petit peu plus. Pour que ce soit plus clair pour vous. Tac. Tac. On a besoin des bras. Alors les bras. Donc. Ça fait sortir là. Et ça le met là. Et. On va faire pareil. J'ai mis ou quoi ? J'ai mis à celui là. Tac. 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 Voilà. Il va falloir d'ailleurs faire sortir après. Et donc on va devoir mettre du sol. Pour virer les cailloux qu'il y a. Est-ce que j'ai pas encore mes tapis. Ok. Ah oui là ça fait les coffres. Et après les coffres ça fait les tapis. C'est pour ça qu'au début. Ouais. Tant qu'on ne fait pas fondre nous même le métal. La production est un petit peu lente. Qu'est-ce qu'on a. Est-ce que je suis déjà allé là ? Je pense pas. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Je peux y aller. Tout ça c'est de la bonne biomasse. Là je suis à 3000 de biomasse. Ça se passe pas mal. Un côté biomasse. J'explore beaucoup. Mais il n'y a rien ici qu'on peut utiliser. Ou à scanner. Ah. Il faut réparer pour avoir accès à ça. Et c'est là-bas qu'il y a le dernier module. À scanner du mall de la taupe. Qui est notre meilleur outil pour creuser. Et j'ai mes premiers tapis. Alors. Tac. Tac. Ça va là. On a besoin. On va mettre 500. Comme ça on va être tranquille. Et je peux mettre un bras. D'ailleurs. Voilà. Ça va sortir. Alors par là dans un instant. Mais avant. Tac. Tac. Carburant. Ton carburant. Et avant de les faire sortir. Je veux déjà. Aller là-bas. Et faire la même chose. Hop. Hop. C'est pas exactement à la même position. Mais c'est pas grave. Ici. Il va falloir placer une fois que je vais débloquer la construction de base. Allez. Voilà. Toi. Carburant. Carburant. Et vu que j'en ai un petit peu en rab. Non c'est bon. 300 ça va tenir assez longtemps. Je peux pas creuser pour le moment ça. Je sais pas les bons outils. Donc. On va. C'est cool. Maintenant je vais obtenir des lingots. Que je vais pouvoir utiliser pour fabriquer les objets bien plus rapidement. Parce que vous avez vu. La transformation de lingots dans mon inventaire personnel. Est vraiment longue. Hop. Et hop. Super. Il va falloir 300 lingots pour passer à la truc suivante. Est-ce que je peux mettre. Ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite aller là. Et placer d'autres foreuses. Alors c'était pas 3. Ah je les ai pas. Donc il va falloir les construire. Production. 1, 2, 3. 3 pour ici. Donc ça va en faire 5. Et il m'en faudrait 2 pour le faire. Je vais mettre. En plus. Il va me falloir. Les bras. Donc il va falloir quelques-uns. Et puis ça derrière. Ok. Donc ça me demande quand même de faire fondre des choses. Je dis pas. Ah oui non. Ça va bosser toujours sur les tapis roulants. Oui d'accord. Les tapis roulants sont pas encore finis. Une fois que la demande est lancée. Même si j'obtiens des lingots. Ça fait ses propres lingots. Ah ouais. Ouais. Donc là on va faire ça qui va venir là. Là. Là-haut je pense que je n'ai quand même la place que pour 1. Je me demande. Je me rappelle plus si je peux mettre plusieurs. Peut-être. Non. Ça a l'air d'être. Ouais. Quasiment un fini. Un autre arrive. Donc il n'y a pas de raison de fusionner à ce niveau là. J'aurais pu les mettre plus proches. On va y par exemple ne mettre qu'une case. Mais c'est pour voir le transport de ressources. Bon. Donc j'ai de la place pour une fourreuse. Et c'est tout. En tout cas à cet endroit. Et pendant que ça se fait. Je me dis que je vais pouvoir commencer à stocker. Donc là pas besoin. Par contre. De plusieurs. On va faire. On va tout fusionner. Parce que plus tard je vais avoir de meilleurs bras. Des bras plus rapides. Du coup. Ah non. Oh là non. C'est pas bon ça. Voilà. Pour le moment on va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Voilà. Mais vu qu'il y en a trois. On va mettre ça là. Voilà. Ça. Ça va être stocké dedans. Est-ce qu'il me reste un... Oui. Il me reste un coffre que l'on va mettre là. Et voilà. Ah j'ai plus assez de bras. Donc il faut attendre que ça se termine. Une case de plus. Ah. Super. Comme ça on met les bras. Tac. Et on va également faire. Là. Quand je suis dessus ça ne veut pas se poser. Ah. Il ne faut qu'à attendre que tout se transforme. Ah. Donc voilà. Voilà. Toi. Super. Et je vais tout de suite faire ce qu'il y a là. Alors. Et après, on va commencer à explorer le monde. Ah, je ne veux pas te posséder. Juste deux, finalement. Oh ! Je vais revenir là. Ça, on démonte. Très bien. Alors, ici. Voilà. Super. Bon, alors, je ne pense pas que ces bras vont suffire. Mais bon, c'est déjà ça. On va nous en faire un petit peu plus. Et là-haut. On va te mettre là, ce n'est pas grave. Ah non. Juste un tout petit peu plus loin. Non. Ah, n'essaie pas de te mettre là. Juste mets là. Voilà. Voilà. Ah, alors là, le problème. Ah, oui. Le problème, c'est que là, le bras va sortir. Donc, si je ne peux pas le mettre face à là-bas, on n'est pas bon. Je ne peux pas le poser. Bon, ben, ce n'est pas grave. Ça ne va pas se mettre là-bas. Donc, cet endroit n'est pas utilisable. Comme ça. Ah, du coup. Combien est-ce qu'on a de ressources ? Donc, c'est ça. Ça devrait me rapprocher de 300. Est-ce qu'il y en a un petit peu dedans ? Oui, oui, regardez. On a de l'avance. Les bras ne sont pas assez rapides pour vider. Donc, hop. Merci. Et je pense que je vais pouvoir passer au level suivant. Au moins, avoir ce qu'il faut en faire pour passer au level suivant. Je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, 300 avec les lingots de cuivre. Ok, oui. Là, problème, vous voyez. Je vais mettre un autre bras là. Voilà. Voilà. Et ça, ça va être la sortie. Il me faut vraiment les bras plus rapides. Mais là, on est loin, du coup, d'avoir tout ce qu'il me faut. Passer au level suivant. Voyons voir où est-ce qu'on en est. On va également commencer à explorer. On est à 200, donc il m'en manque 99. Voilà. Parfait. Alors, ça n'a pas trop d'impact visuel pour le moment. Mais l'amélioration est faite. Et maintenant, on peut aller là-bas. Ça, j'ai eu du mal à le trouver. Mais vous vous rappelez la petite zone que l'on avait trouvé d'ouverte ? Est-ce que c'est par là ? Je crois que c'est par là. Je crois que c'est par là. C'est là-bas peut-être ? Pour le moment, je ne peux pas creuser librement, mais plus tard, je le pourrai. Non, ce n'est pas là. Ah, là, il y a un mur à creuser. Ça me fait un raccourci, je pense. Ah, ça me ramène en haut juste du passage où j'étais. D'accord. Là, on voit la base. Ah, oui, voilà. C'est là. Pour rappeler, la base était fermée. Et maintenant, on va pouvoir aller dedans. Et je vais du coup pouvoir scanner. Ça, et le fabriquer. Ça, ça va être utile également. Ça va nous donner une carte. Rien de spécial. Alors, je ne peux pas réparer cet ordinateur. Malheureusement, il n'est plus fonctionnel. Là-dedans, le métal. Ok. Donc, il me reste 15 points. Donc, j'ai besoin. L'analyseur, on l'a déjà. Ah. Ça, je ne l'ai pas encore scanné. Donc, l'écho sketch. Il faut le fabriquer. Ensuite. Ça, il faut le fabriquer. Parfait. Alors. Équipement. Toi, fabrique. Et toi, on le fabrique. Une fois que c'est fabriqué, je peux récupérer les points que j'ai investi dedans. Comme ça, je peux les mettre dans une autre technologie. Ah. Là, ça va être bon. Pam. Alors, on va remplacer. Toi, tu vas prendre la place de ça. Et tout. On va te mettre au bout. On va te mettre au bout. Ah. Et regardez. Donc, on crée un trou noir. qui permet de miner. Ah. Ah. Et donc là, maintenant, on est libre d'aller un petit peu en haut. C'est un petit peu là où vous voulez. Ah. C'est dommage. Par contre. Alors, on ne peut pas creuser le sol. C'est dommage. On peut creuser en hauteur, mais on ne peut pas creuser vers le bas. Ce qui veut dire que si vous voulez faire un escalier, il va falloir aller en bas et viser et creuser vers le haut. A savoir, par contre, que vous creusez un cube. Donc, vous ne pouvez pas vraiment faire des escaliers en dehors de... Bah, des... Comme il faut faire ça. Puis, après, faire celui-là, faire celui-là, faire celui-là, ce qui est un petit peu long. Donc, ça, c'est dommage. J'aimerais bien qu'il y ait une rampe. Vous voyez, on peut changer de forme. Et voilà. Mais ça, ce n'est pas encore. Ce n'est pas encore dans le jeu. Et on a également... Alors, toi, on va te mettre à la place de la lumière. Voilà. Et donc, maintenant, on a ça qui nous permet de voir les pièces, les grottes adjacentes. Donc, là, on a la map complète. Vous pouvez voir que... Ouais. Comme ça. Pas énorme encore pour le monde. Mais bon. Alors. Pourquoi il faut revenir là ? Il faut trouver le terminal vector. Donc, c'est vector. C'est peut-être un autre. Alors, si je me rappelle bien. Si on veut aller là-bas. Il faut aller aller tout droit. Ouais. Il faut aller par ce passage-là. Donc, celui qui est là. Il va probablement falloir creuser. Voilà. On va tirer. Ça, pour que ça... Voilà. On va faire des allers-retours. Réguliers. Voilà. Voilà. L'ordinateur qui nous remercie. Ahahah. Ahahah. Là, il y a une nouvelle zone à explorer avec pas mal de nouvelles technologies. Je vais retourner à la main-line. Je l'admite. Je suis terrifié. Ah. Ça, c'est un assembleur. Ah. Ah. Ça, c'est un assembleur. Ça, c'est un assembleur. Il y a énormément de choses à scanner là. Ah. Ça, c'est pour séparer la biomasse des graines. Automatiquement. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je vais fouiller sans vous. Parce que sinon, malheureusement, je vais passer tout le reste de l'épisode à faire ça. Ah. Tiens. Il y a un autre ordinateur. Tiens. Regardez. Lui demande 70 fourreuses, 70 fours, 2000 tapis roulants, 1000 bras et 1000 unités d'ordinateur. Ce qui est juste pas faisable. Tout ça, c'est juste impossible. Et là, maintenant, je peux débloquer plus de points de technologie en construisant les corps de mémoire. Ah. Et ça, c'est un petit jetpack. Malheureusement, je ne pense pas qu'il fonctionne dans cette version du jeu. On l'a testé en live. Ça n'a rien donné. Et donc, je continue. Je suis à la recherche de nouvelles choses. Ouh. Là, je suis à une décharge, je pense. On va voir si on peut obtenir quelque chose de nouveau. Ah. Générateur d'eau. Ok. Ça, je ne l'ai pas trouvé dans le live. Intéressant. Un accumulateur. Donc, ça, c'est une batterie. Je l'avais trouvé. Ouh. Et ça, c'est un nouveau type de biomasse que je n'ai pas ramassé avant. Celle bleue. D'accord. Et on retourne à la maison. Alors, j'ai trouvé de nouvelles technologies. Les technologies que je n'ai pas trouvé dans ma partie précédente. Comme la roue à eau. Le four électrique. Un nouveau type de lampadaire. Et... Ah. Et d'autres petites choses. Mais, je n'ai pas trouvé tout ce qu'il me fallait par contre. Les choses qu'il me fallait dans ma partie en live. Et que je n'ai pas trouvé là-bas. Je n'ai pas tous été trouvé là non plus. Donc, ouais. Alors, du coup. Il me faut pouvoir fabriquer ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer l'écosketch. On n'en a pas besoin ni l'analyseur. Vu qu'on les a déjà fabriqués. Ah. Lui, je ne peux pas le désactiver ? Ok. Il ne peut pas le désactiver. Maintenant, je peux faire ça. On va en faire un petit paquet. Comme ça, je vais débloquer de nouveaux points. Et que maintenant que l'on a ça, est-ce que j'ai débloqué de quoi faire la base ? Ouais. Donc, tu vas me faire un paquet de ces blocs. Ça devrait être rapide vu que j'ai les lingots déjà dans le sac. Hop, 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 hop. Très bien. Alors, maintenant, on a les blocs là. On change de barre. Je peux obtenir d'autres barres plutôt. Donc, j'attends ces deux. Donc, là, on est à 16 points au total et 7 disponibles. Pam. Voilà. Et maintenant, on est passé à 15 points avec 24 au total. Super. Là, je peux débloquer de nouvelles choses. Voyons voir ce que l'on peut débloquer d'autres qui seraient utiles. Ça, c'est fait. Ah, ça, c'est la vitesse pour les forêts. Pour qu'elles creusent plus vite. C'est ça, pour creuser nous-mêmes. L'assembleur, on en a besoin. Ça, pour planter. Il nous faut également toit. Ça, c'est bon. Il me reste combien ? Il me reste 1 point. D'accord. Là, on a ça. Voilà, ça m'en fait 5. Bon. Alors, je vais déjà faire le système de base. Ah, ça arrive. Ça arrive. Donc, on va mettre là. Tu vas retirer les obstacles, les cailloux. Donc là, on va mettre des assembleuses ou des assembleurs. Ça, ça va permettre de transporter l'énergie. Il me reste combien ? Il me reste 4. C'est pas assez. C'est pas que je fasse match-click parce que sinon, ça va tous les faire et claquer toute paire source. Super. Bah, comment ça ressemble à quelque chose ? On va le faire là-bas également pour déblier ce qu'il y a là. C'est pas plus propre. Voilà. Voilà plus tard. Toujours pas assez. Ok. Ça les fait 10 par 10. Donc, quand j'en fais une dizaine, ça m'en fait une centaine. Et maintenant, je voudrais relier à ça-là. Parfait. L'électricité, on va la mettre là. Ici, je pense. Alors. Deux toits. Trois planteurs. Qu'est-ce qui manque là ? Quatre, je pense. Les bras, on en a connu. On en a neuf. Tu vas m'en faire d'autres. Tapis roulant, on n'en a pas assez. Quelque de ça. Ça en fait un paquet de choses. Il n'est pas le Thresher ? Je ne sais pas si on est filmé. On va en dire. Ok. Ah, et le niveau 2 des lumières que j'ai débloqué, qui serait excellent, ne s'obtient qu'en activant et en réparant l'ordinateur Victor. Qui est probablement celui qui est dans la direction là-bas. Que l'on a vu, mais qui a des demandes ridicules. Trop haut, trop haut. Ouais, trop difficile pour le moment. Pour nous. Alors. Ah, du coup. Il faut que je change de barre. Voilà. Ça c'est quoi ? Ah, ça c'est pour planter. Ah, alors les plantes. On peut faire un réseau là. Ouais, on va faire un réseau ici. Ouais, il devrait y avoir la place. Pas besoin de les mettre sur. Voilà. Donc. Hop. Hop. Et hop. On va mettre un coffre là. Dedans. On va mettre tout ça. Oh. Ah. Voilà. Ça va faire ça. Voilà. Ok. Ça bosse. Maintenant, il faut les faire sortir. Ah. On va te mettre là. Du coup, est-ce que j'ai l'autre machine ? Oui, je l'ai. C'est toi. Non, c'est pas le... Ah. J'en ai une barre. Ah. Là, c'est toi. On va te mettre... On va te mettre là. Non. Ok. On va le mettre là. Ça va là-dedans. Et là. Ça s'est séparé donc en plantes. Non. Ok. Non. Ça crée les plantes. Que l'on retrouve dans le monde nous-mêmes. Les plantes arrivent là. Elles se font broyer. Et on obtient une graine. Et des... Voilà. Et donc là. Maintenant, ce qu'il me faudrait, c'est un bras-trieur. Pour renvoyer les graines au début. Donc dans le coffre là. Et envoyer à la biomasse là où on en a besoin. Mais pour le moment, j'ai pas encore le bras-trieur. Donc si je regarde. Dans logistique. Et là, il faut le trouver. Il faut le scanner. Tant qu'il est pas scanné, je peux pas. Alors toi. Et toi serait pas mal. Parce que ça, c'est le bras rapide. Tu vas en avoir besoin. Euh... Pour ça, il me faut créer un paquet de toits. Ou libérer des technologies. Pas grave. Alors avec ça, maintenant. On va prendre toit. Et on va créer. Une chose là. Puis une autre. Là. Voilà. Alors maintenant. Ce que je veux faire. C'est... Des pièces mécaniques. On va en avoir besoin pour pas mal de choses. Donc il me faut des lingots de cuivre. Et... Ça. On va le faire. Et donc on a besoin. De là. Donc c'est là que. Ça rend vraiment en jeu les chaînes de production. Voilà. Et là ça fonctionne grâce à l'énergie générée par ça. Mais on va devoir générer notre propre énergie. Voilà. Et donc alors maintenant. Ah... Comment est-ce que je vais finir ? On va te ramener là. Du coup de prendre dans le coffre. Euh... Oh oh. Pas sûr que ça fonctionnerait ça. Ah ah. D'accord. On va plutôt se mettre là. Voilà. Il le faut. On en rajoutera d'autres là. Très bien. Regardez. Maintenant on met ça là dedans. Et on va produire ça. Mais ce n'est pas tout. J'ai également besoin. Euh... Donc on change le bar. On va se mettre là. Ici. J'ai besoin des pièces électroniques. Euh non. Euh... Ok. J'ai besoin. Ça. Et on va l'envoyer là. Où tu vas faire l'électronique. Ah j'ai mis trop proche. Ah c'est celui-là qui est mal placé en fait. Voilà. Alors toi tu dois recevoir... Ça. Donc je vais mettre un coffre ici. Dans le futur... Ah non. Si je le mets là. Je ne vais pas pouvoir recevoir comme il le faut. Je vais devoir te mettre là. Dans le futur ça va recevoir de là en fait. Les ressources qu'il nous faut. Donc. Tac. Tac. Voilà. Voilà. Donc ça en voit là. Il en faut 3. Et c'est pas assez rapide. Donc alors est-ce que... Moi. Je peux faire... Hop. On va poser ça là-haut. Ou là. Non là-haut. Pour débloquer plus de points technologiques. Voilà. Il m'en reste 5. Est-ce que je peux les mettre ? Je pense pas que ça a compté si je les mets par-dessus. Voilà. Donc maintenant. J'ai ça. Donc je veux le rapide. Celui-là d'abord. Puis celui-là. Ça me permet d'avoir plus de barres d'inventaire rapide. Maintenant. Logistique. Il me manque des composants électroniques. Ok. On les fait pas là ? Non. C'est ceux-là que l'on fait là. Et toi. Et là. Donc là il nous faut ça. Plus. Du cuivre. On va servir de ça également. Plus tard. On va améliorer ça. Voilà. Et donc avec les circuits électroniques. Le reste. Le reste. On va se faire tout seul. Si je regarde. J'ai plus de cuivre. On va aller en chercher là-dedans. Débérer un petit peu d'espace. Et B. Alors maintenant. On va avoir besoin d'énergie. On va poser ça là. Et. Si j'ai la bonne technologie. Ouais. Ça se connecte entre eux. Donc. On les active. Hop. Ça va générer. Euh. Des kWh. On en utilise pas beaucoup apparemment. Ce qui est bizarre. On utilise 0 kWh. Est-ce que. Normalement. Ces machines devraient en utiliser. Fonctionner. Donc. Je suis un peu surpris. Alors quel problème là. Ça c'est plein. Ah. 8 c'est plein. D'accord. Du coup. On va faire. Ça. Et je vais te poser. Alors. Je sais pas si je peux le faire. Un. Alors. Est-ce que je peux faire ça. Si je peux faire ça. Maintenant. Mettre. Ça là. Et. Est-ce que je peux faire passer par dessus. Ouais. Et. On oublie pas. Plus de bras. Plus de bras. Ça c'est des bras longs. Voilà. Donc. Ça. Ça va là-bas. On va te mettre un autre. Stockage. Ici. Voilà. Je vais ramasser ça. Quoi. Ça. Ça. Ça l'effet 4 par 4. Ok. Et ça. Et donc. Normalement. Je vais me faire. Ses bras rapides. Je pense que je vais pouvoir retirer du coup là. Voilà. Il y aura rapide. Ici. Est-ce que tu reçois assez vite les ressources. Peut-être pas. Donc on va remplacer lui. Pareil là. Du coup. Euh. Je t'ai mis dans mon sens. Voilà. Et donc. Donc là. On a un exemple d'une bonne chaîne de production. Ça devient de plus en plus fou. On peut construire sur la hauteur. On peut explorer le monde. Et tout. Ouais. Le jeu est vraiment fun. Euh. Il a des défauts. Encore un petit peu brut. Euh. Côté FPS. Ça va. Mais bon. J'ai un bon PC. Donc c'est dur à voir. Ce que ça donnerait sur des PC normaux. Mais. Euh. Les petits frises. Quand on ouvre certains menus. Ça. Faut que ça parte. Faudrait une progression. Un petit peu plus. Moins raide. Voilà. Par exemple. Si je veux débloquer l'ordinateur Victor. Là-bas. Il me faut. Les choses que je ne sais même pas comment fabriquer. Euh. Quelques soucis pour trouver certaines technologies dans le jeu. Par exemple. Il nous faut des câbles électriques. Je n'ai pas pu les trouver dans ma partie précédente. Je ne les ai toujours pas trouvés. Là. Ouais. Donc voilà. Il y a des petites choses. Mais bon. L'idée est là. L'idée est là. Et voilà. Donc si vous êtes intéressé. Je vous rappelle. Qu'il y a. La possibilité de participer au. Euh. Comment ça s'appelle. Euh. À l'alpha. En suivant le lien dans la description. Et en vous inscrivant. Euh. En remplissant le formulaire. Voilà. Donc merci à vous. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada